Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer la tension électrique aux bornes d'un appareil, d'un dipôle. Donc, dans ce circuit que nous avons réalisé, il suffit de placer un voltmètre, un voltmètre, et l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique, ce voltmètre sera branché en dérivation, c'est-à-dire sur les bornes d'un même appareil, sur les deux bornes d'un même appareil. Donc, ça va être représenté comme ça, si je veux mesurer la tension aux bornes du générateur. Si je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe numéro 1, je vais le dessiner comme ça. Et pour mesurer la tension aux bornes de la lampe numéro 2, je vais le placer, si j'arrête de trembler, voilà, comme ça. Donc, je vois que le voltmètre est branché à cette borne-là, et à cette borne-là, c'est-à-dire aux deux bornes de la lampe numéro 2. Pareil pour la lampe numéro 1, pareil pour le générateur. Ça signifie qu'il n'y aura pas besoin d'ouvrir le circuit, on va travailler avec le circuit existant et rajouter quelque chose par-dessus, rajouter le voltmètre. Donc, je vais avoir besoin de deux fils, un qui part de chacune des bornes, des deux bornes que je vais utiliser du voltmètre. Donc, je vais partir de mon voltmètre. Les bornes à utiliser sont la borne COM, qui est la borne commune à toutes les mesures. Donc, j'utilise systématiquement la borne COM. Et, vu que je veux mesurer une tension en volts, ou avec un voltmètre, donc j'ai le symbole V pour voltmètre ou volt, donc je vais utiliser cette borne. Avec pour règle, après, quand je vais brancher mon appareil dans le circuit, c'est que, systématiquement, le courant doit sortir par la borne COM pour avoir, pour lire une valeur positive ici. Si j'obtiens une valeur négative, je vais inverser les deux fils ici, et j'aurai une valeur positive. Mais, on peut anticiper en disant que le courant doit sortir, donc, par la borne COM, et on fera un test un peu au hasard, où on aura branché, on fera l'interversion, et on fera dans l'autre sens, en ayant anticipé. Ensuite, le calibre. Le calibre, on va utiliser les calibres qui sont bleu ciel ici, donc, marqué V pour volt. On essaie de mesurer une tension électrique en volts. Et, j'ai dans mon circuit, finalement, ici, une tension imposée de 6 volts. Alors, je vois, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On voit que l'interrupteur du générateur, ici, il est sur 6 volts. Donc, finalement, la tension électrique dans mon circuit sera de 6 volts maximum. Donc, et j'utilise aussi une tension continue. Donc, le symbole pour une tension continue, qui est une tension qui ne change pas. Le générateur délivre toujours 6 volts et uniquement 6 volts. Donc, c'est ce symbole qui est ici. Donc, ça, c'était pour une tension alternative. Donc, ces calibres-là ne seront pas utilisés au lycée. Donc, j'utilise les calibres qui sont notés là, et je vais utiliser un calibre qui est supérieur à 6 volts, juste supérieur à 6 volts, et celui qui est juste supérieur, c'est 20. Donc, toujours choisir le calibre, allumer votre voltmètre avant de l'insérer dans le circuit. Surtout si le courant, comme vous voyez, circule dans le circuit. Maintenant, je n'ai plus qu'à brancher. Donc, on va essayer de prendre un peu de recul. Donc, je vais brancher au hasard mes deux fils de mon voltmètre sur les deux bornes de la lampe 2. Vous avez vu, mon voltmètre, j'ai simplement branché sur la lampe numéro 2, et j'obtiens 5,9 volts. Donc là, je n'ai pas de valeur négative. Maintenant, comment faire pour la lampe numéro 1 ou le générateur ? Ça va être très simple. Toujours sans défaire mon circuit, simplement en débranchant mon voltmètre. Je n'ai débranché que le voltmètre. Je vais venir rebrancher sur la lampe numéro 1. Et là, j'obtiens à nouveau 5,91 volts. Et enfin, pour le générateur, je débranche sur la lampe numéro 1. Je vais poser le voltmètre, donc mon voltmètre rouge, et je vais le brancher sur les deux bornes du voltmètre, du générateur, pardon. Et, et, et. Alors, j'ai mal enfoncé les fils. Il y a un petit faux contact. Voilà. Et je l'obtiens 5,9 volts. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait obtenir une tension négative. Donc, si j'inverse mes bornes, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on veut obtenir une tension positive. Donc, j'ai inversé les deux bornes ici. Et je vois que j'ai 5,9 volts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vois que le courant part de la borne plus du générateur, rentre par ce fil, par la borne com. Et là, c'est ça le problème. C'est que le courant doit sortir par la borne com dans le voltmètre. Donc, si j'inverse mes bornes au niveau du voltmètre, je vois maintenant que j'ai changé. Les couleurs ont changé. J'ai la borne plus qui est reliée au fil noir. Le fil noir, lui, donc le courant passe par ce... rentre par la borne V et donc va sortir par la borne com. Et là, j'obtiens bien une valeur positive. Sous-titrage ST' 501